mais il faut que quelqu'un passe et des cotons là bas non c'est pas un pas là bas non c'est bon les services du colonel moussa keboro kamara à travers vous vient de séduire une grande quantité de drogue léopoli faites-nous la présentation de ces séduire effectivement nous avons reçu une session de vous faire une présentation c'est jour 13 janvier 2021 cette présentation porte sur deux séduire des drogues au caïen pour un poids total de 4 kg l'opération a été menée simultanément par la cellule du ciblage des services des douanes basés à l'aéroport d'une part et la brigade anti-drogue des services spéciaux du crime organisé d'autre part et la première saisie effectuée par la cellule du ciblage s'est effectuée le 1er janvier 2021 par le vol et ce client le présumé a été interpellé il reprend au nom de au nez ajout au gestion d'une nationalité nigerienne en provenance de sao polo vie à des sabés pas à bijan qu'on a créé cette quantité de drogue était dissimulée dans des sachets de bonbons orduiaires et chocolatés que vous vous avez que vous qui sont exposés sur la table je peux vous montrer les bonbons c'était des bonbons comme ça mais volume était un peu plus grand que ça parce que chaque bonbon renfermait de 20 à 25 grammes de cocaïne de 25 de 20 à 25 grammes de cocaïne qui était dissimulé dans le sac de ce nigérien la deuxième saisie a été effectuée le même jour 1er janvier 2021 cette fois ci par la brigade anti-drogue basée à l'aéroport c'était dans deux sacs suspects qu'ils ont surveillé et finalement à la fin du commentaire du dépouillement la brigade a pu découvrir un kilo de cocaïne dans ces sacs dans ces deux sacs toujours en provenance de sao polo ils sont venus par le même vol mais le second a utilisé une stratégie il a envoyé les bagages c'était un bagage non accompagné nous avons déjà son nom son nom était porté sur les talons mais nous nous réservons de vous dire ce nom parce que les enquêteurs sont sur les traces mais il a laissé des traces parce que dans le même sac on a trouvé une trentaine de préservatifs ce qui a donné l'idée aux enquêteurs d'aller sur une piste de préparation d'un porteur incorporé à partir d'ici parce que la drogue devrait être reconditionnée dans ces préservatifs et que le porteur devrait avaler pour faire son voyage ou sur un pays d'Europe ou d'Afrique donc c'est les préservatifs que vous voyez et c'est les 1 kg saisis sur ces sacs suspects qui sont devant en tout il y a eu 4 kg et ces biscuits qui sont là ? ces biscuits qui sont là c'est des biscuits, c'est des aliments de dissimulation que le premier a utilisé ce sont ces biscuits que vous voyez biscuits, bonbons pour faire passer soit aux servistes douanes et des brigades anti-drogues comme quoi il fait le commerce de biscuits et de bonbons mais à l'intérieur de ces bonbons là c'était de la cocaïne d'un poids de 2 kg 954 l'emballage maintenant qui nous l'a rendu à 3 kg plus les 1 kg de la brigade anti-drogues ce qui fait en tout 4 kg qui a été saisi le 1er janvier 2021 Quelle est la suite qu'a donné à ce dossier ? la suite qu'on doit qu'on donne à ça parce que celui le nigérien qui a été interpellé nigérien ou nigérien ? un nigérien, du nigérien un nigérien il est titulaire d'un passeport du nigérien il est sous nos mains et les auditions sont déjà finies peut-être aujourd'hui ou demain nous allons le présenter devant le procureur de Mafanga je suis le colonel de gendarmerie Farimba Kamara directeur de l'office central anti-drogues mon colonel vous-même vous venez de constater que chaque saisie vous voyez des stratégies et ce qui vous amène au niveau de votre service à affiner votre stratégie n'est-ce pas ? avant de répondre à votre question il me vient très sincèrement au nom de mes chefs hérarchiques de remercier les services de sécurité basés à l'aéroport pour leur synergie d'action notamment la douane, l'anti-drogues et le conseillère spécial en voyant ces quantités de drogues et leur mode de dissimulation vous comprendrez que la technologie du trafic de drogues est très performante ce qui pour les enquêteurs constitue également une grande finesse et une compétence professionnelle puisqu'il faut plus l'enquêteur a la performance professionnelle plus il flaire les infractions en matière de trafic de drogues ce fut le cas ces bonbons pouvaient être au marché noir sans comprendre que c'est de la drogue qui est dissimulée ces préservatifs pouvaient être présentés à n'importe qui croire qu'il s'agit d'une protection physique alors qu'il s'agit d'un matériel de dissimulation des drogues pour ingestion ainsi je demande à tous les services de sécurité engagés dans la lutte contre la drogue d'avoir plus de courage pour une compétence professionnelle et à mes chefs hiérarchiques je leur promets au nom de mon personnel il ne va jamais se fatiguer que nous irons jusqu'au bout pour découvrir tous les modes de dissimulation à présent nous sommes à plus de 45 modes de dissimulation plus de 45 modes de dissimulation et vous verrez encore l'ambition qui anime les traficants de drogues c'est la même ambition qui anime les enquêteurs pour les dénicher d'accord la question suivante puisque vous dites que vous êtes à 45 modes de dissimulation est-ce qu'à un certain moment il y a des initiatives qui rentrent dans le cadre du renforcement des capacités des enquêteurs les initiatives comme ? comme atelier de formation et ainsi de suite oui les initiatives rentrent bien puisque à chaque fois mon origine et la DOI sont toujours dans la formation et nous avons d'autres partenaires techniques qui nous accompagnent en matière de formation ainsi je vais vous citer la préfecture maritime qui nous a tenus en stage pendant trois semaines il y a également l'institut Ipnéran que dirige Dr Ba sans compter que mon origine est un grand cadre en matière de lutte contre la drogue d'accord merci 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 c'est parti merci voilà C'est parti, c'est parti. Eh, les caméras vont être là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux en meca en vaste manier de là. Tu veux que tu fais un petit peu de l'hôpital ? Qui est ton l'hôpital ? Qu'est-ce que tu fais 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 ? Oui, il dit que ces poulque ne lui appartient pas. Tous ces poulques ? Non, ça. Lorsque son, ils appartiennent. Ça. Est-ce qu'il reconnaît les faits qui lui sont déibrés ? Tu avais verloren ! Quand j'ai voulu faire le voyage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis dans une situation dont je ne voulais pas. Il avait un problème d'argent au Brésil, là où il réside, après COVID, après 6 mois, lui il est machin, il est machin dans la ville Bras. Il vend les vêtements, les habits, et après COVID, il a eu des problèmes financiers. Donc, l'État, le landlord, il a dit qu'il a eu des problèmes, il a eu des problèmes, il a eu des problèmes, donc il a eu des problèmes financiers. Et l'éducation de ses enfants, et au pays aussi, il avait des problèmes, donc franchement, il avait des problèmes financiers. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Là où est le problème ? Ma mère-in-law mourait. Le seul problème qu'il a mis, c'est là que sa belle-mère décidait. Aujourd'hui, ils sont très infirmières. Et l'internement même de cette vieille dame, c'est aujourd'hui. Il était censé être là-bas. J'ai rencontré un de mes frères, un de mes frères, qui s'appelle Kokeke. C'est dans cette situation qu'il a souhaité rencontrer un ressortissant nigérien du Don de Kokeke. Pour lui demander une aide financière. L'État a dit qu'il m'a aidé. L'État a dit qu'il m'a aidé. Il m'a dit qu'il m'a pris à un endroit. OK. Et quand il a demandé de l'aide, ce dernier a dit qu'il m'a dit, donne-moi un petit temps, je vais t'envoyer quelque part, on va t'assister. Le moment choisi par le monsieur, il est effectivement venu le chercher. Une fois au lieu, il a vu des compatriotes négériens et quelques brésiliens. Maintenant, Cokeke lui a dit que ces gens vont l'aider, mais à condition qu'ils fassent quelque chose pour eux. J'ai demandé ce qu'il y a, je ne veux pas discuter, il n'y a pas besoin de discuter avec moi, j'ai envie de voyager, j'ai demandé où est-ce que je voyage en Algérie ou en Guinée-Conakry ? Ok, et quand il a demandé quelle est la condition, il dit non, je n'ai pas besoin de discuter avec vous sur ça parce que vous devez voyager, et il a demandé je voyage sur Nigeria ou bien où je dois aller, c'est ainsi le monsieur lui a dit qu'il va voyager sur Guinée-Conakry. Il a immédiatement dit qu'il n'a jamais été en Guinée-Conakry. Ils ont dit ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton problème, le jour où tu aurais voulu, tu auras le temps de voyager, bien seulement à la report, et tu vas voyager, toi tu n'as rien à faire et nous on prend la charge. Toi c'est de suivre seulement ton trajet, Guinée-Conakry. Et une fois à Guinée-Conakry, on va te remettre 4000 dollars, cela va te permettre d'aller assister à l'enterrement de ta belle-mère. Je n'ai pas besoin de personne ici, je lui ai dit que je ne dois pas se préoccuper, ils ont des agences. Il leur a dit, mais attends, je ne connais pas la Guinée, je n'ai personne ici, et comment voulez-vous que je pars en Guinée-Conakry ? Ils ont dit que non, ce n'est pas ton problème, toi, suis seulement le trajet, on a des représentants en Guinée. Et il leur a dit, avant de voyager, actuellement, il faut faire le test Covid. Il leur a dit, mais vous-même, vous savez, je n'ai pas l'argent. Comment voulez-vous que je fasse Covid-Test ? Ils lui ont dit, mais ne vous en faites pas, on vous a dit qu'on va vous donner de l'argent. Et immédiatement, ils ont donné de l'argent pour le test. En effet, ils ont demandé de venir, ils ont demandé de venir, et de venir au départ. Ils viennent au départ, à 9h00, au départ de Saint-Bruno. Franchement, pour être clair avec vous, lui, il n'a suivi que les instructions de ces parce qu'on l'avait promis de voyager et de suivre le voyage, c'est tout, c'est bon, donc c'est ça, c'est bon. Il a essayé d'avoir une autre question. Il dit mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini. C'est le seul sac avec lequel il a quitté chez lui à la même temps. Il n'a rien acheté, c'est le seul sac qu'il a pris chez lui à la maison. Quand je rentre à la repos, les femmes arrivent par le pass et tout, pour continuer la journée. Maintenant, une fois à la repos, il y a une dame qui est venue vers lui, il a donné le pass, plus l'argent de poste qu'il devait avoir. Et la dame lui a dit, tu as suivi ton trajet. Quand je rentre ici, il m'a demandé, tu as des bagages, il a dit non, je n'ai pas de bagages. 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 Maintenant, la sécurité de la repos leur a demandé, si tu dis que tu n'as pas de bagages, passez-moi votre passeport. Et quand il a regardé le passeport, les agents leur ont dit que votre nom se trouve déjà dans notre liste ici à Conakry. C'est comme ça, ils l'ont traîné et après, on l'a présenté des autres sacs. Et c'est là où il a vu son nom sur ses bagages. Donc, il a dit qu'ils vont m'assurer. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Et immédiatement, on l'a informé qu'on devait fouiller ses polis. C'est comme ça, lui, il ne se soutient de rien. Il les a suivis comme ça. Et arrivé maintenant là-bas, ils ont fouillé. Et c'est comme ça, tout cela est sorti là-dedans. Mais lui, il reconnaît qu'il est sorti chez lui à la maison avec seulement que son sac là. dans lequel se trouvaient ses habits. C'est comme ça, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui.